Bonsoir, bonsoir et une bienvenue à la résidence de France pour cette, je crois, on est en train de repompter, je crois c'est le 9ème café des entrepreneurs ce soir, donc on est très heureux de voir que cette idée qui avait germé il y a un peu moins de deux ans maintenant, à peu près deux ans on va dire, dans les esprits, enfin dans le mien, mais dans celui aussi de François qui était alors président de la chambre de commerce, avec nos partenaires des conseillers du commerce extérieur, avec le French Techers qui s'appelait Trofois Tech 21, a suivi son bout de chemin, que vous êtes fidèles à ces événements qui permettent donc de rassembler tous ceux qui s'intéressent aux questions d'entrepreneuriat et d'entreprise au sein de la communauté francophone à Boston, de la communauté française, que c'est aussi. Alors monsieur Consul, vous avez évoqué la visite de l'ex-gouvernaire du Valpatrick et puis en successif la délégation qui a conduite Gérard Collomb, qui est à la fois maire de la ville de Lyon et puis président de la métropole de Lyon, et il y a eu une espèce d'évidence suite à ces deux visites, l'évidence que nos écosystèmes d'innovation résonnaient et avaient des similarités, qu'il était important d'exploiter, il fallait en faire quelque chose. Et en effet nous avons eu cette idée d'un programme qui sera un programme passerelle pour lier cet écosystème lyonnais à cet écosystème de Boston qui a une réputation extraordinaire, c'est un programme qui s'appelle Big Booster et qui est un programme d'accélération, non-profit, qui adresse des entreprises hard-stage dans nos trois domaines d'excellence, donc les sciences de la vie, biotech, clean tech et puis également dans les tech, des entreprises à fort impact, jeunes, puisqu'elles doivent avoir moins de 5 ans d'existence, un chiffre d'affaires aussi inférieur à 2 millions d'euros. Et ces entreprises vont avoir la possibilité de participer à un programme qui les conduira sur un bootcamp à Lyon pour une centaine d'entre elles, en octobre, à l'occasion d'un gros événement numérique qui se tient à Lyon qui s'appelle Blend Alix, et puis un bootcamp à Boston qui se tiendra cette fois en février pour 30 d'entre elles. Optima est une boîte qui est ou très simple, une entreprise ou très simple ou très compliquée, ça dépend comment tu vois les choses. On s'occupe de la performance humaine, c'est-à-dire on essaye de comprendre dans ce monde où la technologie et l'être humain sont de plus en plus intégrés les uns dans les autres, très intégrés en fait maintenant, puisqu'on commence à mettre des microchips dans le cerveau et mélanger l'humain et l'organique et le silicone en fait, essayer de comprendre ce qu'est la performance humaine. Notre spécialité, c'est d'optimiser la performance humaine quand l'être humain opère dans un réseau de technologies, de software, de logiciels, d'autres êtres humains. Et donc, on ne fabrique pas des choses, mais on prend les choses que d'autres personnes fabriquent et on les rend mieux que ce serait récent, c'est que la NASA est venue chez nous. En général, on s'occupe de problèmes complexes et donc quand il y a un truc compliqué, on vient chez nous et la NASA est venue, il nous a dit voilà, on va envoyer une navette spatiale à Mars, sur Mars, dans 30 ans, aider nous à concevoir la navette. Il va falloir dessiner, concevoir toutes ces technologies, toute cette interface entre l'homme et la machine, comment on commence à attaquer ce problème ? Alors voilà, ce genre de projet. Donc, on travaille sur essayer de rendre notre vie en tant qu'être humain, non seulement plus performante, mais aussi plus harmonieuse avec la technologie qui nous entoure.